Salut les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo Pour vous parler des blushs De chez PB Cosmetics que j'avais acheté Je vous avais montré Un haul de ma commande, je vous remettrai Le lien en barre d'infos ici Pour que vous puissiez voir Désolée, ce sont des swatchs, j'en ai un petit peu partout Sur les mains, voilà Bon bref, ce n'est pas la question Donc je revenais pour vous parler Un petit peu des blushs parce que J'ai déjà commencé à les utiliser Et je voulais vous faire un petit retour par rapport à ça Donc j'avais acheté Ceux à 1€, voilà Qui se présentent comme ceci dans le packaging J'avais acheté le blush rose Tout simplement, voilà Et le blush orange Voilà, qui ne se sont vraiment pas Foulés pour les noms Surtout rien de très, voilà Donc Je vais vous ouvrir les deux Et vous les montrer Alors Donc j'ai gardé les petits pinceaux Dont je ne me sers absolument jamais C'est le genre de truc On dit peut-être qu'un jour Je m'en servirai Mais concrètement Me mettre un blush avec ce pinceau là Mon dieu la catastrophe Alors Attendez Forcément c'est à ce moment là Où je me dis Pourquoi est-ce que je les ai gardés Parce que concrètement Il m'embête Alors Voilà Un petit peu Le rose ici Et le orange ici Vous l'aurez remarqué Donc Je les ai mis avec Des petits pinceaux De chez ELF Un petit pinceau de chez ELF Que j'affectionne tout particulièrement Le Mineral Powder Brush Qui est comme un Ce n'est pas un pinceau blush du tout C'est un petit pinceau Qu'à la base j'utilisais Pour mon Mon petit illuminateur Et que finalement J'utilise pour les pommettes Parce qu'il est très bien Au niveau densité Il est un petit peu petit Mais au final Vous travaillez la matière Et puis voilà Donc aujourd'hui J'ai mis le rose Sur les joues Voilà le rose Que j'ai mis sur les joues Donc la première fois Que je les ai mis J'ai mis un petit peu trop d'orange Et d'un coup Ça faisait super pas beau Et je les ai retravaillés Un petit peu Et finalement J'aime vraiment beaucoup Pour un euro Vous avez quand même 4 grammes Ce qui est quand même Une bonne quantité Voilà J'en voulais en acheter 2 ou 3 de plus Mais je voulais d'abord tester Cela avant de racheter Le mauve etc J'aime vraiment beaucoup Il fait un fini Très discret en fait Bon on est d'accord C'est pas le blush Que vous allez mettre Quand vous allez en soirée Etc Pour avoir quelque chose D'un petit peu plus Glowy Un petit peu plus prestigieux Etc C'est le petit blush Que je mets Quand je fais un maquillage Voilà comme aujourd'hui Assez léger Assez simple Vous avez pas besoin D'en mettre énormément C'est ça le truc Donc moi Moi la première fois J'avais mis 3 ou 4 coups de pinceau Avant de me le mettre Et là ça m'a fait Vraiment une tartine Forcément Quand on connait pas On s'adapte un petit peu Je les aime vraiment beaucoup L'orange ne fera peut-être Pas partie de mes préférés Puisque je le trouve Un petit peu trop Orange Vous voyez Il est pas assez Peche pour moi Alors peut-être Que c'est aussi Parce que Voilà Là je suis pas vraiment bronzée Peut-être qu'au printemps A l'été Ça ira vraiment mieux En fait je garde du maquillage Comme ça Il y a des fois où En fonction de la saison En fonction de la couleur de la peau En fonction de beaucoup de choses Du fond de teint que j'utilise Des crèmes Si j'ai des boutons Si j'en ai pas En fait ça fait un effet Plus ou moins différent Donc je n'ai jamais réellement Détesté un produit Parce que j'en ai toujours trouvé l'utilité Et à chaque fois que je trouve l'utilité Il me correspond Donc voilà L'orange est un orange Un tout petit peu irisé doré Je vais vous faire Voilà Il est ici Je l'aime bien Je le trouve quand même Vachement lumineux Mais il est trop orange Voilà C'est le seul truc Que je peux lui reprocher Il n'est pas assez corail Après de l'autre côté Il est marqué orange Donc voilà Et vous voyez Sur une peau blanche Il fait vraiment orange Donc voilà Ça sera à réutiliser Sur une peau un petit peu plus bronzée Et je vous montre le rose Le rose j'aime vraiment beaucoup J'ai vraiment craqué dessus Voilà Hop Et je vous montre Sur la peau Ce qu'il fait Voyez Il fait vraiment très Très joli Très bébé Bon là on est d'accord J'ai la peau super blanche Mais sur le visage C'est un petit peu moins Mais voilà J'aime vraiment J'aime vraiment bien Donc oui Ce sont des blushs Que je racèterai Surtout pour un euro Je vais tester par contre Leur autre couleur Parce que j'aime bien avoir le choix Comme beaucoup j'imagine Donc voilà Un petit peu Niveau tenue Franchement il reste pas mal J'en ai testé Par rapport à ceux de LF Parce que c'est mon seul point de comparaison Par rapport au prix Je dirais que De la gamme à un euro Je préfère ceux là D'autant plus que pour un euro Vous avez le double niveau quantité Et il reste un petit peu plus longtemps Je trouve Niveau packaging C'est plus facile Que leur petit euro Vous avez juste à pousser Vous avez tout Qui se casse la figure Donc je préfère ceux là Mais ceux là Franchement C'est les genres de petits blushs Que je vais avoir toujours Avec moi Entre guillemets Quand je pars en vacances Etc Si j'ai pas envie D'avoir 40 000 Parce que je peux pas emmener Ma salle de bain Quand je pars en vacances Malheureusement Ni en week-end Donc voilà Ce sont les genres de blushs Le genre de blushs Que je vais amener En fait avec moi Donc j'aime énormément Voilà Donc en tout cas les filles J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Vous aura permis éventuellement De céder à la tentation N'hésitez pas Si vous avez des questions En tout cas je vous fais Plein de gros bisous Et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada